Un petit burn-out, très commun d'ailleurs, aujourd'hui c'est très commun de faire son burn-out, m'a permis un petit peu de dire « Wow, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui m'a échappé ? » Et maintenant je reprends en main les choses progressivement. J'ai décidé de sortir de la grande entreprise pour reprendre le contrôle sur ma vie. De sortir d'un schéma dans lequel ma satisfaction personnelle était totalement oubliée. Après, en ont découlé plein d'autres réflexions qui m'ont amené à repenser un nouveau métier. C'est « Je ne veux pas de métier, je veux un rôle utile pour moi, pour mes enfants et pour les gens autour. » J'étais dans un grand groupe d'énergie sur Paris. Je faisais, entre autres, du trading d'énergie. Mon métier était de rendre rentable des machines de production qui n'étaient plus rentables. Des vieilles machines qui avaient plus de 20 ans, qui produisaient normalement de l'électricité. Il n'y avait plus d'acheteurs d'électricité. Moi, il fallait que je les rende rentables. On a décidé d'essayer de développer des activités de production agricole en utilisant des outils et méthodes qui viennent des grandes entreprises, qui sont très précis, qui sont très techniques, qui sont très intellectuels, mais qui, appliquées sur des sujets nouveaux, permettent de mettre en avant des synergies, des mutualisations hyper pertinentes. Aujourd'hui, dans ma démarche de transition et en me branchant sur le sujet de production agricole, c'est de me rendre compte que, dans l'air du temps, de quoi on parle ? On dit que l'agriculture n'est pas rentable. Ok. Nous avons un outil de production non rentable et je vais chercher à le rendre rentable, à faire en sorte que chaque activité ait un débouché, et aussi une optimisation en amont. Donc voilà, en fait, c'est optimisation à mon aval du sujet de l'agriculture. C'était exactement mon métier avec des machines électriques. C'est le même métier sur un autre sujet. Avant, j'étais sans arrêt sur le qui-vive. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se détend. Je me sens en place, alors que, professionnellement, je n'ai jamais été à un stade aussi incertain. Pourtant, moi, je suis bien dans mes pompes. Ça, ça vient de mon raisonnement. Je suis sûr de ce que je suis en train de dérouler. Ma satisfaction, c'est d'être sur un sujet vital. C'est la seule mission qui me semble avoir du sens dans ma vie. Ça me permet presque de répondre à quelle est ma place sur cette foutue planète. Réponse à laquelle j'étais incapable de répondre il y a encore cinq ans. Parce que je m'en foutais de ces questions, vraiment. D'ailleurs, je pense qu'on me payait principalement pour que j'oublie cette question. Aujourd'hui, je veux juste que mes gamins, ils aient un papa qui est un exemple. Voilà, qu'il fait quoi ton papa ? Ben, il fait du bien à la terre. Il fait en sorte qu'on mange sainement. C'est ça mon truc. Je ne veux pas que mon... Il fait quoi ton papa ? Il a une grosse voiture. On s'en fout. On s'en cogne. En revanche, mon papa est un exemple. C'est mon but. J'ai eu le sentiment de me réapproprier ma vie. Je suis beaucoup plus disponible pour ma femme et mes enfants. J'ai le temps de les sortir de la maison, de faire des balades, de faire du vélo. Elle est là, ma satisfaction. Elle est sur la reprise de contrôle. De s'écouter. Le premier conseil, si tu te poses la question, c'est qu'en fait, tu as déjà une réponse. Si tu te poses un jour la question de « est-ce que je suis satisfait ? », laisse tomber. C'est que tu as déjà entamé ta transition. Je crois que la clé, elle est là, c'est la satisfaction de l'individu. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu fais ou pas ?